Bon, je crois que je suis définitivement pas normal. J'ai été voir sur Halluciné les notes de la presse et des spectateurs de Pirates des Caraïbes 2, 3 et 4. Et comme par hasard, je préfère celui qui a été le moins aimé. A savoir Pirates des Caraïbes 4, la Fontaine de Jouvence. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui apprécient énormément Pirates des Caraïbes. Et du coup, je sais aussi qu'il y en a beaucoup d'entre vous pour qui ça risque de faire mal, ce que je vais dire. Alors, il faut vous préparer. Mais je vais essayer d'être le plus soft et le plus gentil possible. Mais bon, je ne peux pas trop cacher ce que je pense sans le dire vraiment. Alors, on va le dire. Pirates des Caraïbes 2 et 3 m'ont ennuyé. Je me suis ennuyé devant Pirates des Caraïbes 2 et 3. Je vais vous donner les raisons. Un petit peu aussi devant le 4. Il ne faut pas croire non plus que le 4, il est... Non, il est mieux que le 2 et le 3. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Pirates des Caraïbes, c'est arrivé il y a quoi ? 13 ans, je crois. Il me semble 13 ans. Et à l'époque, j'avais 12 ans. Et donc, j'ai vu Pirates des Caraïbes, premier du nom. Et qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là ? Tu découvres une histoire de pirate. Bon, il faut dire que moi, on dit souvent, oui, les petits, ils adorent, ou les jeunes, les ados, tout ça, ils adorent l'histoire de pirate et tout ça. Ça n'a jamais été mon truc. Bref, tu découvres une histoire de pirate. Et tu découvres surtout la personnalité de Johnny Depp, du moins de Jack Sparrow, de comment l'interprète Johnny Depp. Et il y a beaucoup de scènes, beaucoup de dialogues, beaucoup de mimiques qu'il a, que tu découvres et que tu apprécies énormément parce qu'il le joue tellement bien. Il y a beaucoup de blagues qui passent, même quand tu es plutôt jeune, tu les comprends. Et l'histoire, alors il aurait peut-être fallu que je le revoie, mais pour moi, l'histoire se suivait bien. Elle n'était pas compliquée et elle était en même temps agrémentée autant de moments tranquilles que des moments d'action qui avaient de l'intérêt. Peut-être qu'il aurait fallu que je le regarde aujourd'hui avec 13 ans de plus pour savoir si j'avais toujours le même avis et pour voir si au final, aujourd'hui, je ne le trouverais pas moins bien et que du coup, je ne le trouverais pas à la hauteur des deux suivants. Néanmoins, je me dis quand même que le 1, j'ai dû le voir entre 5 et 10 fois. S'il était si compliqué à comprendre, si mauvais, si pauvre en action et en intérêt, je ne crois pas que je l'aurais vu 5 à 10 fois, surtout à l'époque où je l'ai regardé. Souvenez-vous, cette époque-là, quand j'avais 12, 13 ans, c'était aussi l'époque où j'avais essayé de regarder les Star Wars qui étaient justement longs, qui étaient justement où j'avais du mal à me mettre dans l'histoire et où je n'avais pas réussi à regarder. Donc, je suis désolé, je n'aurais pas réussi à regarder le premier. Du coup, je crois que vous m'avez vu venir. J'ai tout dit, en fait. Le 2 et le 3, je les trouve ennuyants, je les trouve difficiles à suivre et je les trouve pauvres en intérêt et en action. Je sens que vous êtes en train de vous effarer derrière votre écran. Dites-vous bien que c'est mon avis, que ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui est apprécié par la majorité que forcément j'allais apprécier et je crois que ça s'est déjà vu avec Alien. Je me dis que peut-être que parfois, je n'apprécie pas des choses qui sont appréciées justement parce que je m'attends à des choses assez exceptionnelles et au final, plus tu t'attends à un truc exceptionnel, plus tu es déçu. Si tout le monde va te dire que je n'ai pas aimé le film, tu ne vas voir que les bons côtés. Si quelqu'un te dit qu'il a adoré le film, tu vas t'attendre à des trucs de fou et au final, tu vas être déçu. Mais, parce qu'il y a un mais, je ne crois pas en ça pour Pirates des Caraïbes 2 et 3. Je ne m'attendais pas à des choses exceptionnelles non plus. A vrai dire, je m'attendais à un film comme le premier qui me fasse ressentir les mêmes choses que pour le premier. Et, malgré que ça fasse plus de 10 ans, je m'en souviens de ce qu'il m'a procuré. J'avoue que j'aimerais bien le revoir pour voir s'il me fait la même chose, mais le fait est que je ne l'ai pas revu. Bon, en tout cas, j'ai quand même des arguments pour dire pourquoi le 2 et 3 ne m'ont pas trop plu. Après, je ne vais pas pouvoir vraiment rentrer trop dans les détails parce que là, j'ai vu 3 Pirates des Caraïbes en à peine 2 jours. Alors, mon cerveau se perd un petit peu. Alors, quel a été mon plus gros problème avec les Pirates des Caraïbes ? Je parle surtout du 2 et 3 parce que le 4, je le mets un petit peu à part parce que là, je viens de sortir, pas de la séance parce que je n'ai pas été voir au cinéma, mais je viens de le voir. Je viens de voir le 4. Et du coup, j'avais déjà mon avis sur le 2 et 3 et justement, je voulais voir par rapport au 4 ce que ça allait donner. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à apprécier le 2 et le 3 ? Pour plusieurs raisons. Les films sont beaucoup trop longs pour ce qu'ils veulent raconter. Je recommence. Les films sont trop longs pour ce qu'ils veulent raconter. Ça veut dire qu'il y a une intrigue, il y a un objectif, mais ça s'étire à l'infini. Et dedans, il te place des petites péripéties et surtout des intérêts par personnage pour que le film puisse durer. le problème, c'est que chaque personnage a son propre intérêt, son propre but, sa propre chose à défendre. Je prends 2-3 exemples qui me reviennent en tête. J'essaie de faire appel à ma mémoire. Will Turner qui veut sauver son père, Jack qui veut s'émanciper de la malédiction et la fille qui veut sauver son père. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas que ça. Non, parce que là, ça fait 2 personnages qui veulent sauver leur père. Non, la fille, je crois qu'elle a quelque chose d'autre. Bref, je ne sais plus. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est confus. Parce que déjà là, vous voyez, je ne me souviens même pas. Et alors, il arrive que du coup, des fois, certains personnages se retrouvent alliés à d'autres. Mais par moments, en fait, ils ne sont plus alliés parce qu'il y a un petit truc qui ne leur va pas. Donc du coup, hop, ils changent de camp. Et tu as le méchant qui se met avec le gentil, le gentil avec le méchant, le méchant qui se met à marchander avec le gentil, et puis le gentil finalement. ça pourrait être très bien. Mais il y a quelque chose en plus qui se rajoute qui fait que du coup, ça me perd totalement. C'est qu'ils ont une manie dans ces films d'utiliser des métaphores à tout va. Ils ne disent jamais clairement ce qu'ils pensent. C'est la manie des pirates, on va dire. Je crois que c'est à chaque fois qu'il y a un pirate, à chaque fois qu'il y a des histoires de pirates, c'est toujours un petit peu, c'est jamais bien clair. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment inspirés de ça. Bon, après c'est juste un cliché, mais il est arrivé même parfois dans les deux films, le 2 et 3, même le 4, que c'était tellement compliqué que tu vois que dans le film, surtout Jack le fait pas mal, Jack Sparrow, une fois qu'on s'est bien embrouillé l'esprit, le personnage, à la fin de tout ça, explique comme s'il racontait le film, comme si d'un coup il y avait une voix off et il dit bon ben voilà, eux ils s'en veulent parce qu'il y a ça, eux ils s'en veulent parce qu'il y a ça. En gros, je vous fais un exemple typique, c'est pas un exemple du film, mais un exemple typique, c'est deux personnages qui vont se friter, qui vont être d'accord, pas d'accord, qui vont se dire bon ben on va aller là, non on va aller là, moi je suis avec toi, je suis pas avec toi, etc., des embrouilles mais qui du coup ne sont même pas claires parce qu'ils ne se disent pas clairement les choses. Et à la fin, t'as Jack qui dit ah mais en fait, du coup, si j'ai bien compris, toi tu veux ça parce que ça et toi tu veux ça parce que ça. Vous voyez, il est obligé de l'expliquer pour que le spectateur comprenne. A plusieurs reprises, c'était ça. Sauf que ça, en fait, limite j'aurais bien aimé qu'il le fasse plus de fois que ça parce que moi, alors c'est peut-être c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être moi qui comprend que dalle. Je veux bien être coupable mais franchement, à plusieurs reprises, mais allez, je vais vous dire 10 à 15 fois dans le film, je me suis dit pourquoi ils font ça ? Pourquoi lui, il est avec lui ? Qu'est-ce qu'ils font ? Mais pourquoi ça c'est là ça ? Et ça, ça sort d'où ? Et là ils vont où ? Et là ils font quoi ? Et qu'est-ce qu'ils cherchent ? Et j'arrête pas de me poser les questions. J'arrête pas. Du coup, je n'apprécie même pas le film. Et en plus, comme je dis, il n'y a pas beaucoup d'action. Alors, non, je ne suis pas de ceux qui disent s'il n'y a pas d'action, c'est un mauvais film. Non, 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 pas du tout. Mais il y a très peu de rebondissements, très peu. Comme ce n'est pas clair, du coup, tu ne comprends pas les enjeux. Et si tu ne comprends pas les enjeux, tu ne peux pas te prêter à l'histoire. Je pense qu'il faudrait que je les revoie deux, trois fois pour bien tout comprendre et peut-être les apprécier. Ou alors que je sois vraiment focus, que je sois vraiment concentré. Je ne dis pas que je n'étais pas concentré, mais je suis désolé, mais regardez un film où je dois être focus, non-stop, pour essayer de lire entre les lignes, dans leur dialogue, pour essayer de savoir. Ah oui, attends, lui, il défend ça, c'est pour ça qu'il fait ça. Lui, par contre, il défend ça, c'est pour ça qu'il fait ça. Oh, mais il y a un moment, je ne peux plus, j'en peux plus. au bout d'un moment, j'arrête de réfléchir, je dis, c'est bon, mais expliquez-moi, je ne comprends rien là. Voilà. Et il y a ça, et en fait, l'autre problème qui te démotive, même psychologiquement, c'est que tu te dis, alors peut-être que je n'aurais pas dû le faire, je n'aurais pas dû regarder le temps des films. Et oui, parce que c'est bien ça aussi, c'est le temps des films. Le troisième, deux heures quarante-cinq. Deux heures quarante-cinq, le film. Non, c'est... C'est loin. Et en y réfléchissant, j'ai fait le rapprochement avec d'autres films qui sont longs et qui sont pourtant captivants. Et je vais vous donner un exemple tout simple, et vous savez déjà peut-être quel exemple je donne, vu que je me réfère toujours à ça. Star Wars. Et on va prendre Star Wars 7, si vous le voulez bien. Star Wars 7 et Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, comme je vous dis, il y a plusieurs personnages qui ont chacun leur but, chacun leur bout de viande à défendre. Tout se passe à peu près à bord de navires, sur l'eau, et les petites querelles se font entre eux, tout ça, tout ça. Star Wars 7, on a aussi plusieurs personnages qui défendent leur bout de viande, qui ont un but. Je parle par exemple de Finn, qui est d'un côté qui fuit le premier ordre. Rey, qui cherche son identité, ou du moins au début, elle ne le cherche pas trop, elle est tranquille, mais il y a quelque chose qui fait que, grâce à BB8, là, il va se passer quelque chose, et surtout après la rencontre avec Finn. D'un autre côté, tu as le premier ordre, qui eux font leur petit truc de leur côté. tu as Han Solo aussi, mais bon, après qui rejoint les autres personnages. Tout est mis en place, et on a plusieurs intrigues de chaque côté qui se passent à des endroits différents. Et même après l'intrigue, une fois que les personnages, comme je dis, de Star Wars 7 se sont rassemblés, se passent dans différents endroits, et l'intrigue avance. Avec Pirates des Caraïbes, on est toujours au même endroit. Les personnages, déjà à la base, on ne les connaît pas trop. Alors, le premier les a introduits, c'est vrai, et peut-être qu'en revoyant le premier, j'aurais peut-être mieux compris le 2 et le 3. C'est peut-être ça qui me manquait, peut-être que j'aurais dû revoir le premier. Mais du coup, quand la base est assez floue, c'est difficile de voir où vont les personnages et ce qu'ils veulent. Mais même quand, au début du 2, pour moi, c'était très clair ce qu'ils voulaient, je me souvenais des personnages, je me souvenais, globalement, de ce que chacun voulait, et même quand, des fois, je me dis, j'arrivais à être lucide. Au bout d'un moment, je me souviens, au bout d'une demi-heure, une heure du 2, je dis, ça y est, ça y est, là, j'ai très bien compris, c'est bon, ça y est, j'ai remis les idées en place, je sais ce qu'ils veulent, et je sais ce qu'ils cherchent. Et bien, ils ont réussi à me perdre pendant le film. Et c'est là où, justement, c'est dur. C'est que, voilà, d'un côté, on a Star Wars 7 qui se passe dans des endroits différents, où les bases sont bien posées et où on a vraiment des personnages très différents, où les destins ne se croisent pas forcément et où ils ont des objectifs clairs. Je ne saurais pas expliquer vraiment pourquoi, dans le fond, pourquoi c'est plus clair Star Wars 7. Il faudrait que j'y réfléchisse beaucoup plus, là, c'est vraiment un avis sur le tas, donc je suis désolé de ne pas trop détailler. Et de l'autre côté, on a des personnages où, déjà, ce n'est pas très clair, mais même quand ça devient clair, ça se remélange et on reste un peu toujours aussi dans le même cadre. Ce qui fait que, du coup, on s'ennuie surtout au bout de 2h45 de films, même plus de 2h. Je ne vais pas parler que des mauvais côtés, je vais quand même aborder quand même des bons côtés. Les bons côtés, il y a les visuels qui sont très beaux. On voit aussi qu'il y a une direction artistique qui est travaillée. Il y a une scène qui me revient en tête, c'est le moment où ils sont sur le bateau, le Black Pearl, et à un moment, ils font, ils essaient de le faire chavirer et ils le font passer, voilà, de l'autre côté. Et ça, c'est des petites choses qui sont très agréables à voir et qui sont très très bien imaginées. Pour ça, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres choses aussi qui sont bien, notamment l'humour, même si ce sont des petites piques d'humour et aussi la personnalité, et même surtout la personnalité de Jack. Parce que, non, je n'ai pratiquement jamais souri, en fait. Pratiquement pas. Je n'ai pratiquement jamais souri dans les trois films que j'ai vus depuis hier. Pratiquement pas. Moi, je dis, franchement, heureusement que Jack Sparrow est là, heureusement que Johnny Depp l'interprète comme ça, franchement. Heureusement. Je me demande ce qui se passerait si jamais il n'était pas là. Bref, tout ça pour dire que du coup, moi, j'hésite vraiment à aller voir le 5 ce soir. Je vais aller le voir et je vais vous donner mon avis. Parce que j'espère, j'ose espérer qu'il y ait des petits ingrédients du 4 qui vont se mettre dedans. Alors, pourquoi est-ce que j'ai apprécié le 4 par rapport aux autres ? Parce que, là, j'ai vraiment eu la vraie impression, et puis ce n'est pas qu'une impression du coup, qu'il y avait vraiment une ligne directrice au film. Un point A à un point B. On part avec ces personnages et ces personnages ont un but La Fontaine de Jouvence. Entre l'intrigue, tu as des personnages qui le veulent pour certaines raisons. Il y a un moment, je crois que c'est Barbossa, il dit qu'il la veut aussi, alors qu'en fait, son but, c'est plutôt de tuer Barbe Noire. Mais ça, tu le comprends très bien et ça se goupille vraiment très bien. Tu as une phase sur Terre au départ, ensuite, tu les vois voguer en mer qui reste très soft, en fait, finalement. Il n'y a pas beaucoup de moments en mer. Il n'y a même aucune attaque, je crois, en mer. Aucune. Puis après, c'est sur la Terre avec de la verdure et enfin, ils atterrissent dans une sorte de grotte jusqu'à arriver jusqu'à la Fontaine de Jouvence. Il y a vraiment un chemin. Vous voyez ce que je veux dire ? On avance. On voit des choses différentes. L'intrigue bouge. Et je trouve là, par contre, que les moments calmes et les moments d'action sont bien dosés. Là, elles sont bien dosées. Et on comprend ce qui se passe. Et on suit... L'intrigue est aussi beaucoup plus centrée sur Jack Sparrow. Et on le voit faire ses cabrioles habituels, son jeu d'acteur sympa et tout ça. Et je ne sais pas, j'avais l'impression vraiment là de retrouver l'essence qu'il y avait dans le premier Pirate des Caraïbes. Il y a autre chose qui m'est venue en tête par rapport au 3. Ah oui ! Voilà, c'est ça. Il y a un truc que je voulais parler absolument avant d'oublier et de finir la vidéo. C'est le 3 qui s'appelle Jusqu'au bout du monde. Je sens que c'est ça. Ouais. On est arrivé au bout du monde au bout de 30 minutes de film. Pour moi, je me disais allez, il va... Une fois que... ils sont partis et ils vont vivre des péripéties et du coup, ils vont traverser des endroits différents et jusqu'à arriver enfin à Jack pour aller le sauver ou un truc comme ça. Non ! Au bout de 30 minutes, ils sont arrivés au bout du monde et on revoit Jack et il est de nouveau avec l'équipage. Et le film dure 2h45. Qu'est-ce que tu fous pendant ces 2h45 ? Eh bien, tu refous le méchant du 2, je crois, avec les tentacultes et c'est d'expliquer des trucs. La femme, la métisse qui est Calypso, je crois. Putain, je viens de me souvenir du nom. Waouh ! Un exploit. qui en fait est sympa au début qui donne un bocal de terre qui au final, tu ne sais même pas à quoi il a servi. Si, il y a à mettre le cœur mais bon après, voilà, qui après en fait devient plutôt méchante parce qu'en fait, je crois que du coup, elle avait un lien avec le méchant tentaculaire là, mais tu ne comprends pas le moment où ça bascule ou alors c'est moi, peut-être que vous allez me dire dans les commentaires mais si, si, c'était à cause de ça, c'était ça. Dites-le moi. Et dites-moi, vraiment, pourquoi est-ce que, enfin, en quoi vous appréciez mieux ? En quoi est-ce que quand vous regardez le 2 et le 3, vous êtes comme ça devant votre écran et vous vous dites waouh putain, là je suis passionné par ce que je vois. Ah là, j'adore. Là, c'est trop bien. Oh là là, mon cœur palpite. C'est trop bien. Ah, je pourrais rester devant pendant 3, 4, 5 heures. Et pourquoi devant le 4, ben, vous avez été déçu ? Parce que je n'ai regardé aucune critique. J'ai juste été voir les notes sur le ciné et il y en a un en commentaire qui m'a dit qu'il avait moins aimé le 4, je crois. Dites-moi, parce que ça m'intéresse. Je ne vais même pas aller voir les critiques, j'attends les vôtres. Moi, je sais que là, c'est sincère et non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Là, j'ai tenu quoi ? Même plus de 20 minutes ? Je pensais tenir que 3 minutes parce que je pensais ne pas savoir quoi dire. Moi, ça me désole quand même de vous dire tout ça parce que je sais qu'il y a parmi vous, il y en a beaucoup qui sont fans de Pierre Descarri qui apprécient énormément et moi, ça m'embête de ne pas trop apprécier. Je me dis peut-être que le problème vient de moi tout simplement. Peut-être que je ne comprends rien. Peut-être que j'aurais dû un peu plus me concentrer. Peut-être que j'aurais dû revoir le 1. Mais je ne sais pas. Le 4 est beaucoup mieux passé. Et ce que j'aimerais dans le 5, c'est qu'il y a une sorte de cheminement aussi qu'on voit pas mal de choses et qu'il y ait des sortes de logique entre ce qui se passe et qu'on comprenne bien le but de chacun des personnages. Il y a une autre chose aussi que je voulais parler mais bon, je ne sais pas trop où je m'aventure en parlant de ça. Je vais en parler très brièvement. C'est du côté fantasy. mais en même temps réel. Il y a des moments où tu te dis je ne sais pas si c'est une facilité scénaristique, si c'est une incohérence ou si du coup vu que tout est justifié, j'ai presque envie de dire des fois ta gueule c'est magique parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui sont féériques en fait là-dedans. mais tu ne peux pas leur en vouloir parce que c'est soit à fond, il l'assume à fond et donc dans ce cas ok, tout ce qui se passe un peu, on peut le justifier par ta gueule c'est magique. Soit, je veux dire, ça se passe quand même la plupart avec des humains dans un monde humain sur Terre et où il y a quand même des lois qui doivent s'imposer et quand même par moment tu te dis il y a des facilités scénaristiques ou alors vraiment ils veulent faire exprès que ce soit ridicule. Je prends un exemple qui vient en tête dans le 4 où Jack est ligoté à un arbre et il grimpe déjà à l'arbre alors déjà grimpé à l'arbre comme ça mais en plus une fois qu'il arrive en haut les branches c'est comme ça enfin c'est même pas c'est un palmier les branches ça fait comme ça comment en arrivant là-haut alors qu'il était ligoté il a pu se déligoter ah si j'ai peut-être une idée ah je suis peut-être mauvaise langue vu que ça s'émancipe du coup les les putain comment on appelle ça le putain le ligotage c'est fait en quoi en merde la corde putain j'oublie des mots comme ça la corde est étirée et du coup il peut passer bon d'accord mais je me dis que si vraiment elle est si elle était si elle était très serrée il n'aurait même pas pu monter à l'arbre mais bon voilà je me pose quand même beaucoup de questions et là c'est qu'un exemple c'est qu'un exemple mais il y a beaucoup de choses où justement bon tu te dis est-ce que en fait voilà c'est pas une critique ce que je suis en train de faire c'est juste de de me dire est-ce que c'est voulu ou pas est-ce qu'il y a des moments ça doit être vraiment rationnel ou alors est-ce que tout le long ils ont fait exprès que ce soit ce soit plutôt ils se disent bon c'est un monde un peu magique et tout ça on peut on peut se permettre de faire ça bon d'accord 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 mais voilà moi en gros j'ai eu des soucis avec un peu tout ça et je crois que ma principale critique c'est que les films sont trop longs et qu'il ne se passe pas assez de choses dans les films et enfin que c'est flou entre les personnages les buts de chacun l'intrigue est très floue et n'avance pas voilà ça c'est ça c'est mes mes critiques principales bon je suis pas trop dans un énorme état d'esprit je suis même moins enjoué que d'aller voir Alien Alien Covenant là je suis moins enjoué d'aller voir Pirates et Caraïbes mais je vais y aller quand même parce que parce que là je ne veux pas avoir vu tout ça pour rien et puis j'ai bon espoir que celui-ci puisse peut-être me faire apprécier je ne sais pas en tout cas je sais que je dis mon avis je sais que ce n'est pas parce que je pense différemment des autres que je dois forcément m'excuser mais je tiens quand même à être désolé pour tous ceux qui apprécient et qui du coup peut-être se disent mais comment il peut dire ça comment je suis désolé je suis désolé de dire ce que je pense c'est comme ça moi je vous donne rendez-vous je ne pense pas que cette vidéo je pourrais la sortir aujourd'hui je pense peut-être que je la sortirai le lendemain tout comme du coup mon avis sur le 5 donc je crois que je vous donne tout simplement rendez-vous à tout à l'heure que vous aurez peut-être l'avis sur Pirates et Caraïbes 5 tout à l'heure et on va voir si du coup ce sera un coup de blouse ou un coup de foudre sachez que jusque là j'ai toujours eu des coups de foudre là ce sera peut-être le premier coup de blouse je ne sais pas je le sens je le sens venir parce que j'arrive vraiment pas à accrocher à Pirates et Caraïbes bon on va dire on va être clair sur un truc si Pirates et Caraïbes 5 est comme le 2 et 3 ce sera un coup de blouse si il est comme le le 4 ce sera ni l'un ni l'autre je ne mettrai pas ni de coup de foudre ni de coup de blouse je mettrai un avis normal et je vous dirai mon avis sur le film parce que il n'y aura rien quoi je pense après bon peut-être que là d'un coup le film va me dire oh putain j'ai passé vraiment un super bon moment il y a de l'action j'ai bien tout compris il y avait des bons visuels il y avait une bonne intrigue elle a avancé j'ai bien compris les personnages et tout ça c'était agréable à suivre je me suis pas ennuyé une seule fois là ce sera un coup de foudre voilà à voir et bien écoutez je vous dis à la prochaine du coup pour cet avis sur Pirates et Caraïbes 5 en attendant c'était mon avis sur le 2, 3, 4 je maintiens que j'aurais peut-être dû revoir le 1 mais je maintiens aussi que les films sont beaucoup trop longs et que je me suis ennuyé voilà allez je vous laisse retournez bien à vos occupations et ciao à tous merci à tous merci à tous